Et bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un artiste et qu'on va faire une musique comme lui et aujourd'hui c'est personne d'autre que Charlotte DeWitt Alors pour commencer on se retrouve sur notre bon vieux Wikipédia où je vais vous présenter un peu qui est Charlotte DeWitt et comment elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui Alors avant de lire tout ce qui est marqué sur Wikipédia, en résumé Charlotte DeWitt c'est une artiste belge qui fait de la techno Charlotte DeWitt est un disjockey belge et productrice de musique électronique Elle est née à Gans le 21 juillet 1992, du coup elle a 28 ans Elle a débuté en 2010 sous le pseudonyme de Réving George et se fait connaître surtout localement à ce moment là Alors depuis le milieu des années 2010 elle a changé son nom pour mettre son vrai nom qui est Charlotte DeWitt Et ainsi en 2017 elle se présente sur plusieurs scènes de gros festivals Donc j'ai en tête Tomorrowland et Dour aussi où elle a fait un gros set en 2018 je pense Elle a fait un truc super lourd Alors pour ceux qui connaissent pas trop c'est qui Charlotte DeWitt musicalement parlant Je vais vous mettre 2-3 sons maintenant qui ont bien percé donc qui ont beaucoup de vues Allez c'est parti ! Ouh ! Musique Musique Alors maintenant vous avez bien en tête qui est cette Charlotte DeWitt Et c'est quoi son genre de musique ? On va passer sur mon logiciel de musique qui n'est rien d'autre que FL Studio Du coup je vais vous faire un petit piste par piste comme d'hab sur mon logiciel de musique Comme ça vous allez bien voir plus ou moins comment faire une musique comme Charlotte DeWitt Donc avant tout une caractéristique c'est d'avoir une 909 basses drums Donc ça se trouve un peu partout sur internet même sur Youtube vous tapez 909 basses drums Que vous allez trouver sur 3-4 vidéos que vous téléchargez Et ainsi vous isolez un petit sample et ça va vous faire une petite 909 basses drums Alors moi pour ma part j'en ai pris 2 donc il y en a une que j'ai téléchargée j'ai mis 0 effet dessus Il y en a une deuxième j'ai téléchargée j'ai mis un peu de compression, un peu de pitch et un petit filtre Et la troisième piste c'est une autre 909 basses drums que j'ai ajouté comme ça ça fait un peu plus complet niveau basse et kick Allez je vous fais écouter ça Donc voilà une fois que vous avez bien isolé vos basses drums, fait l'arrangement, ajoutez les effets et tout ça La deuxième caractéristique essentielle de Charlotte 8 c'est de prendre un petit FX donc c'est un effet n'importe quoi, un son que vous isolez sur deux temps Et vous le rajoutez au dessus des basses Donc je vous fais d'abord écouter l'effet et après je vais vous le mettre avec les basses au dessus Donc voilà ici l'effet, je pense que c'est un vieux grésillement de vinyle que j'ai isolé et ajouté un petit effet dessus Donc maintenant on va l'écouter avec les basses drums au dessus Deuxième caractéristique c'est exactement pareil Donc vous prenez un petit FX que vous trouvez n'importe où ça fonctionnera Moi ici j'en ai pris deux Donc j'ai pris un son de cave, c'est une goutte qui tombe dans la cave Et un autre petit FX, je sais pas trop c'est quoi elles sont mais ça sonnait bien Du coup je vous fais écouter les deux nouveaux FX ici ensemble Et après je vous fais écouter avec ce que j'ai déjà fait Donc voilà, là vous avez bien entendu le premier FX c'est genre une petite goutte qui tombe dans une cave Ou une grotte, un peu comme vous voulez Et le deuxième c'est on aurait dit comme un petit bruit de serpent à sonnette comme ça Donc maintenant je vous fais écouter avec le premier FX et les basses drums Donc après avoir mis les basses drums et les FX, une caractéristique en plus c'est de rajouter une sonorité Donc un petit synthé acide, pour ceux qui se font pas c'est quoi l'acide J'avais fait une vidéo sur l'acide corps que vous pouvez aller voir Et je vais essayer de vous la mettre là au dessus ou là au dessus je sais plus trop comment on fait Donc je vous fais d'abord écouter ce synthé acide et après je vous le fais écouter avec tout ce que j'ai déjà fait avant Pour ceux qui se demandent avec quel synthé j'ai fait ça J'ai fait avec un synthé gratuit qui est disponible sur FX Studios Ça s'appelle Poison ou Poison Donc ça vous pourrez le refaire chez vous également Donc maintenant je vous fais écouter avec tout ce que j'ai déjà fait Donc voilà, en plus de ce synthé acide j'en ai fait un deuxième Toujours acide mais avec une autre sonorité Qui va venir compléter la musique au fur et à mesure Donc je vous le fais écouter d'abord le deuxième synthé acide Et après avec tout ce que j'ai déjà fait avant comme d'hab Et voilà ce que ça donne avec tout ce que j'ai fait avant Donc voilà vous avez bien entendu c'est venu bien compléter un peu la musique d'avant Donc maintenant une des dernières caractéristiques essentielles ça sera de prendre une voix un peu dark comme ça Donc moi j'ai trouvé une voix d'un bonhomme avec un gros écho dessus que j'ai mis une reverb Donc je vous fais écouter la voix Et tout ce que j'ai déjà fait avant ça n'a rien d'écouter toute seule Parce que c'est juste une petite phrase même pas C'est un mot qui vient se mettre dans le son Allez je vous fais écouter tout ça Donc voilà vous avez bien entendu que c'est juste une voix qui vient légèrement compléter le son Donc une fois que vous avez fait tout ça Vous êtes vraiment sur une bonne voix Il suffira de rajouter comme d'hab un peu tout ce qui est hi-hats, snare, un peu de cymbal, de drums Donc vous rajoutez tout ça au fur et à mesure Pas tout en même temps parce que sinon ça arrive d'un coup et on se demande pourquoi Donc à chaque fois vous rajoutez un truc Donc ce qui vous semble mieux Et maintenant il est temps de vous faire écouter tout le son en entier C'est juste imagination Powerful 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 comme Charles DeWitt. En attendant, je mettrai le lien de ce projet, donc le FLP, en téléchargement dans la description ci-dessous. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit. Le petit like au passage également. Sinon, moi, je vous dis bisous les copains ! Sous-titrage ST' 501